17 jours après la disparition du petit Émile, les recherches ont repris de plus belles dans le Vernet. Ces 24 et 25 juillet, les forces de police ont à nouveau ratissé la zone aux abords du village, qui avait déjà été battue par des centaines d'officiers et de volontaires lors d'une première phase de recherche, qui avait duré jusqu'au 12 juillet dernier. Cette fois-ci, les inspecteurs ont tenté une approche différente. Selon les informations de BFMTV, les forces de police ont déployé des chiens de recherche de cadavres et des drones pour explorer une seconde fois la zone. Cette nouvelle méthode permettrait aux inspecteurs de s'assurer de n'avoir rien raté, comme l'indique l'un de nos confrères à l'antenne de la chaîne d'information en continu. L'usage des drones permettrait en effet d'aider les chiens et de repérer des reliefs et de déceler des formes que l'on n'aurait pas précédemment remarquées. Au Vernet, l'espoir revient avec cette seconde phase de recherche, démarrée lundi 24 juillet, l'espoir de retrouver le petit Émile revient peu à peu au Vernet. Ces derniers jours, pourtant, un vent de doute s'était levé sur le village. Les habitants du hameau commençaient à se regarder en chiens de faïence, allant de suspicion en suspicion. Un adolescent rebelle, faisant le coupable idéal, aurait été accusé. Manque de chance pour ses détracteurs, l'intéressé n'était pas présent au village lors des faits. Les regards se sont ensuite tournés vers Marie et Colomban, les parents du disparu. Peut-être cette nouvelle phase de recherche permettra-t-elle de lever le voile sur le mystère qui entoure cette affaire et qui étouffe le Vernet depuis le début de l'été. Article écrit en collaboration avec Cimedia Crédit Photo, Capture d'écran BFN TV Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501